Ça fait peur parce que si nous disons que faisons tout pour ne pas rater les ciels Mais lorsque nous regardons nos soeurs s'habiller Ça fait peur parce qu'on s'est dit Elles peuvent aller en enfer tout simplement parce qu'elles s'habillent très mal Amen, Amen Bien aimé, tout ça ne glorifie pas Dieu Et ce sont des résiduels pour amener encore plus les malheurs dans le monde Nous nous disons chrétien, mais comment est-ce que nous nous comportons ? Bien aimé, si tu as une double vie, la Bible dit que Dieu va te fournir Présente-toi tel que tu es Si tu es chrétien, partout tu dois passer, partout tu dois vivre, on doit sentir que toi tu es chrétien La Bible dit que les salaires du péché c'est la mort Ce n'est pas le même jour qu'on a les salaires Les salaires viendront toujours après Toi tu crois que ça va passer Toi tu crois que ça ira Toi tu crois que c'est bon Mais tu ne sais pas que les salaires viendront Les salaires viendront, ça viendra, ça ne t'arrattera pas Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Sans plus tarder, pendant les 30 matins nous étions grandement bénis Et ce matin nous croyons encore que Dieu va nous faire énormément du bien C'est notre pasteur de l'extension de l'Emba Le pasteur Kylain Nzita Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur Amen, Amen Bien aimé, il y a quelque chose que l'ancienne maladie en ce lieu Qui m'a touché C'était simple Mais c'est profond Il nous a dit ce matin Faisons de tout notre mieux Pour que nous ne puissions pas rater le ciel Bien aimé, nous devons nous battre Nous devons faire ce qui a notre pouvoir Demeurer ferme dans notre foi Afin de ne pas rater le ciel Et pour ne pas rater le ciel Faites très attention aux ruses du diable Hallelujah Dis à la personne qui est à tes côtés Attention aux ruses du diable C'est le message que nous avons prévu ce matin Attention aux ruses du diable Parce que le diable peut te faire rater le ciel Nous sommes debout Nous allons lire Genèse Genèse 3 Nous allons prendre du premier jusqu'au Sixième verset Et nous allons clôturer par le 22 Jusqu'au 24ème verset Une des trois Allons-y Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme de Dieu Connaissant les biens et les mals La femme a vu qu'elle a été bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Nous sommes dans le 22e verset L'éternel Dieu dit Voici l'homme est devenu comme l'un de nous Pour la connaissance du bien et du mal Empêchons-le maintenant d'avancer sa main De prendre de l'arbre de vie D'en manger et de vivre éternellement Et l'éternel Dieu le chassa du jardin des dents Pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris C'est ainsi qu'il chassa Adam Et il mit à l'orient du jardin des dents Les chéribins qui agitent une épée flamboyante Pour garder le chemin de l'arbre de vie Acclamons la parole du Seigneur Amen Nous disons un grand merci à notre papa Le pasteur Marcelo en déplacement Nous sommes reconnaissants de la grâce qu'il nous a faite Et nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte Je reconnais que si je peux me tenir devant vous ce matin C'est parce que je suis en bonne santé Et la santé ce n'est pas le résultat de l'argent Ce n'est que la grâce de Dieu Amen Il y a quelqu'un peut-être ce matin qui voulait aussi être ici au milieu de nous Mais peut-être la santé l'a dérangé Il n'a pas pu Et moi et toi si nous sommes là C'est parce que quand même nous avons une bonne santé Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la santé ? Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Attention aux ruses du diable Bien aimé l'une des armes les plus importantes que les diables possèdent entre ses mains C'est la ruse Il sait qu'il peut tout manquer Mais il a une arme Qui les soutient Qui lui permet d'avoir les résultats qu'il cherche Par sa ruse les diables peuvent détruire des familles Par la ruse les diables peuvent détruire des vies Par la ruse les diables peuvent même détruire l'église Il a la ruse entre ses mains Et ça fait sa force Les jours où il parlait avec Ève Ève elle croyait que c'était une conversation Alors que les diables avaient une pensée derrière cette conversation Lui il avait un objectif à atteindre Que Ève ignorait totalement Dans chaque mot qu'il plaçait Dans chaque déclaration qu'il disait à Ève Il y avait une motivation Que Ève ignorait Et c'est ainsi que petit à petit Pendant que Ève s'était laissée écouter Petit à petit Le diable l'a conduit A sa déchéance Amen Bien aimé tu ne peux pas comprendre Les pensées macabres du diable Tu ne sais pas saisir la pensée qu'il a pour toi La Bible nous dit que Dieu a des projets de bonheur Et non des malheurs pour nous Mais le diable aussi Il a des projets de malheur Et non des bonheurs Même lorsqu'il te fait goûter à un petit bonheur Derrière ces bonheurs Il te prépare à pleurer C'est pourquoi bien aimé fait très attention Aux différentes ruses du diable Parce que lui il calcule Comment faire tomber les gens Il réfléchit comment il peut amener la mort dans le monde Il pense à comment il peut déstabiliser les familles Il réfléchit Il calcule Il programme des choses Mais le mal c'est quoi ? Des fois nous les hommes Nous sommes tellement ignorants Nous sommes tellement désintéressés Pendant que nous nous dormons Les diables ne dors pas Ils travaillent Ils travaillent Hallelujah Ils travaillent dans son laboratoire Ils cherchent des voies, des moyens Ils travaillent nuit et jour Pour t'empêcher d'être heureux Ils veulent empêcher les plans de Dieu De se réaliser dans ta vie C'est pourquoi la Bible dit que dans Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Il sait bien le faire Amen, Amen Bien aimé, les diables poursuivent deux objectifs Dans chaque chose qu'il fait Il a deux objectifs majeurs qu'il poursuit Le premier objectif, les diables cherchent à délocaliser L'attention des hommes vis-à-vis de leur créateur Lorsqu'il vient vers toi Lorsqu'il cherche à te manipuler La pensée qu'il a c'est quoi ? C'est de te délocaliser Afin que tu n'aies pas ton attention à Dieu Et le deuxième objectif C'est de t'amener à te prosterner au devant de lui Si il atteint ces deux objectifs Pour lui, il est victorieux C'est pourquoi il utilise plusieurs mécanismes Il passe par des ruses, par des tromperies Par toute forme d'artifice Pour arriver à ses desseins C'est pourquoi bien aimé, nous devons veiller Nous devons veiller Parce que le diable veille aussi Hallelujah Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas ? Il a réussi à soutirer les caractères secrets De la famille Aujourd'hui, les familles n'ont plus N'ont plus leur caractère sacré Nous voyons des hommes, nous voyons des familles Mais ça ne nous dit plus rien Parce que le diable est en train de travailler Pour déstabiliser les familles Il est en train de rendre l'église Comme une œuvre naturelle Il discrédie les hommes de Dieu Il amène le pauvre dans l'église Afin que l'église devienne une œuvre Comme toute autre œuvre De même que nous pouvons avoir des doutes sur les institutions De même aussi Le diable veut que nous puissions douter De l'institution divine qui est l'église Amen, amen Et sur quoi, qu'est-ce que le diable fait ? Il amène l'homme créé à l'image de Dieu À être un moi qu'un animal Hallelujah Bien-aimé Le plus grand combat de l'homme Le plus grand combat de Dieu C'est de ramener l'homme au plus bas niveau Afin de dire à son créateur Voici celui en qui tu peux compter Comment je suis en train de les déraciner Comment je suis en train de les déterrasser Comment je suis en train de les piétiner Et c'est ainsi que ce qui est pire dans tout ça C'est qu'il a pris l'homme Il a amené l'homme À être moins qu'un animal Des choses que les animaux ne font pas Aujourd'hui les hommes sont prêts à les faire Hallelujah Quand je dis des choses pareilles Je parle de l'homosexualité Tu ne verras jamais Un lion courir derrière un autre lion Pour se satisfaire sexuellement Tu ne verras jamais un chien derrière un autre chien Mais il a amené l'homme derrière un autre homme L'homme créé à l'image de Dieu L'homme qui est porté à la ressemblance de Dieu Mais qui fait des choses Moins qu'un animal Tout ça La pensée du diable Hallelujah Aujourd'hui nous avons Des hommes Qui sont hommes physiquement Mais qui se comportent comme des femmes Et nous ne disons rien Hallelujah Le pire c'est quoi ? Avant on ne voyait pas Beaucoup ces gens là Mais aujourd'hui Il y en a même qui sont à l'église Hallelujah Les hommes Qui se comportent comme des femmes Que le diable est en train de manipuler Bien aimé ça fait mal de telles choses Dans mon quartier j'en ai un Et il est coiffeur Je plains quand je vois Toutes les personnes qui vont dans sa maison de coiffure Pour se faire tresser Et parmi ces gens là Il y a même des chrétiens Qui vont lui donner de l'argent Pour lui dire Nous sommes derrière toi Fais-le encore Et il est là en train de toucher les têtes Bien aimé à l'église Nous touchons vos têtes pour vous bénir Mais lui quand il touche les têtes Qu'est-ce qu'il communique ? Qu'est-ce qu'il communique ? Quand il tient ta tête pendant deux heures du temps Lui qui est maudit Quand il a ta tête à sa disposition Pourquoi ? Parce qu'il fait soi-disant Soi-disant Il fait bien les tresses Amen, Amen Tout ça ce sont les rues du diable D'amener les vertus A des banalités Et prendre des banalités Pour des vertus Aujourd'hui bien aimé Les vertus ne sont plus célébrées Mais ce sont des banalités Que nous sommes en train de célébrer Des valeurs sont renversées Des petites choses Qui étaient inconsidérées C'est ce qu'on a pris pour mettre à la tête Et des choses importantes Ça ne compte plus Hallelujah C'est ainsi qu'hier La virginité de nos sœurs Était un sujet de fierté Mais aujourd'hui ça fait vieux jeu C'est archaïque C'est démodé Quand une femme se présente comme une vierge Il n'est pas branché A 20 ans Tu n'as jamais connu des hommes Mais tu es dépassé C'est la pensée du diable Pour amener des valeurs A des banalités Et prendre des banalités Comme des valeurs Hallelujah Avant c'était difficile De voir une fille de 14 ans Une fille de 15 ans Dire certaines choses Mais aujourd'hui Si tu veux même donner des conseils A une petite fille Elle te regarde Elle te dit Si seulement tu savais Que je connais plus que toi Les conseils que tu veux me donner Ce sont des jeux d'enfants Parce que moi j'en ai des meilleurs Que tu ne connais pas Petite dans l'âge Mais expérimentée Il connait même au-delà de ses parents 14 ans Mais expérience C'est 45 ans Il maîtrise la vie Plus que sa mère A cause de l'internet Et ça Des fois ça ne nous dit rien Hallelujah Bien aimé Il y a des choses Qui sont en train de se passer Il suffit simplement Que tu ouvres tes yeux Tu verras Comment est-ce que le monde Va de mal en pire Une petite fille Mais qui a connu déjà Toutes les étapes de la vie Il a été une fois fiancé Il a été une fois marié Il a été divorcé Et même Elle a été veuve Mais vivant chez sa maman Elle connait la vie Plus que ceux-là Qui l'ont engendré Amen Amen Bien aimé Le monde va très mal Le monde va très très mal Très mal même Avant bien aimé Lorsque quelqu'un Rétrogradait Facilement Il quittait l'église C'est qu'il nous permettait D'aller faire le suivi Mais aujourd'hui Il y a des rétrogrades Qui prêchent Il a abandonné Dieu Ça fait longtemps Mais le diable lui dit Reste là Pour tromper la vigilance Il est là Il prêche Il est là Il modère Il est là Il chante Nous croyons Qu'il est toujours Dans le bon chemin Alors que ce ne sont Que des apparences Tout ça Ce sont des rues du diable Amen Amen Bien aimé Les choses vont très mal Les choses vont très très mal Ça ne fait pas longtemps Qu'on m'avait présenté Un frère Qu'on venait de chasser De son église Qu'est-ce que le frère a fait Il a commencé par voir Trois fiancés Dans la même église Quand le passeur a parlé On l'a suspendu Après quelques temps On lui a rétabli Il est entré Dans d'autres dimensions Cette fois-là Il en a pris quatre Quatre fiancés Et ce qu'il faisait Ce qui a poussé Au passeur De les chasser C'est quoi Il était en train De délocaliser Les sœurs de l'église Quand il commence Une relation avec une sœur Il te dit Toi tu ne dois plus prier ici Tu dois aller dans telle église là Afin de garder les secrets Vous voyez une sœur Qui chantait le choral Après on ne le voit plus Vous cherchez la sœur On ne la voit plus Les frères l'ont amené Dans une autre église Pour bien entretenir Sa relation sexuelle Le passeur travaille Pour gagner les âmes Et lui travaille Pour chasser les âmes Dans l'église Disseigneur Et qu'est-ce qu'il faisait Il était technicien Amen, amen Aujourd'hui Qu'est-ce que nous Nous ne voyons pas A l'église Qu'est-ce que nous Nous ne voyons pas Il y a des termes Qu'on a modernisé Pour embellir Un peu la chose On n'appelle plus Les copains Tout est fiancé Tout est fiancé Même des personnes Que l'église Ne connaissent pas La famille ne connaissent pas Mais pour eux Ils sont déjà fiancés C'est ma fiancée Bien-aimée C'est un terme technique Bonne année C'est un terme technique Amen, amen On veut embellir Un peu la chose On veut soigner Un peu l'image Et la publicité Et c'est ainsi Qu'on se présente Comme des fiancés Pour que ça ne choque pas Mais amen C'est la linga là Tu verras Que ce n'est pas la fille Les fiançailles C'est autre chose Amen, amen Regardons même Le nombre d'occultistes Que nous avons aujourd'hui Moi quand j'ai grandissé Je savais que Les occultistes C'était des papas Mais ça ne fait pas longtemps J'ai passé devant Quelque part J'ai vu Des gens qui faisaient Les protocoles D'insectes C'était des jeunes filles Et des jeunes garçons Et ils partageaient Des dépliants Sans les savoir J'ai pris les dépliants Quand j'ai regardé Les logos Je les jetais en même temps Ce qui m'a surpris C'était quoi C'était des jeunes Des jeunes Dans ces domaines là Pourquoi Ils veulent avoir Quelque chose Amen, amen Bien aimé Les choses vont très mal Et si nous fermons Si nous fermons les yeux Ça ira encore plus mal Encore plus mal Rien ne va aujourd'hui Le monde est tellement sale Que l'église doit s'élever Pour parler Regardons la télé Qu'est-ce que la télé Ne nous montre pas Qu'est-ce que la télé Ne nous chante pas On a pris ce qui C'est quoi C'est quoi C'est quoi La chambre Pour la mener devant Tout le monde Une petite fillette De 4 ans A peine elle venait De commencer la maternelle A côté de son père Qui avait des visiteurs Elle chantait Son père sans les savoir Elle tient l'enfant Elle dit La petite de 4 ans Chante des choses Qu'elle ne comprend pas Mais qui sont déjà Des insanités Hallelujah Avant dans l'ancien temps On nous chantait des conseils Mais après le conseil C'était l'amour Qu'on nous chantait Mais aujourd'hui Ce n'est ni le conseil Ni l'amour C'est le sexe Qu'on est en train de chanter Quand tu écoutes des choses Tu as honte même Tu regardes Qui est à côté de moi Mais le mal c'est quoi Ces chansons là Se retrouvent dans des portables Même des chrétiens Un chrétien Une chrétienne Qui dit Je ne dois pas Toucher à ces choses là Mais qui a Totalement Ces chansons là Dans son portable Et elle écoute très bien Mais c'est pourquoi Dieu va te chasser De sa présence Non pas parce que Tu mènes une mauvaise vie Mais parce que Ton portable est là Ton portable Chasse Dieu Hallelujah Beaucoup de portables Ont tellement de codes Que tu ne peux même pas détecter Tu entres ici Code Tu sors là-bas Code Code pourquoi ? Parce qu'il y a des images Que personne ne doit voir Hallelujah Et le mal c'est que Il y en a même Dans nos églises Regardons même L'accoutrement De nos soeurs Ça fait peur Parce que si nous disons Que faisons tout Pour ne pas rater le ciel Mais lorsque nous regardons Nos soeurs s'habiller Ça fait peur Parce qu'on s'est dit Elles peuvent aller En enfer Tout simplement Parce qu'elles s'habillent Très mal Avant les soeurs S'habillaient Jusqu'aux chevilles Quelques temps après C'étaient les mollets Après C'étaient les genoux Présentement C'est ici La cuisse Sogolati La cuisse c'était Aux afa chante Amen Amen Et disent Que je mets mon corps en valeur Je dois mettre mon corps en valeur Bien aimé Tu mets ton corps en valeur Pour aller en enfer C'est clair Une fois J'avais remarqué A l'église Il y avait une série Des jupes qui entraient à l'église C'était des jupes multicolores Où il y avait presque trois couleurs Le rouge Le bleu Et des fois le jaune J'ai appelé une soeur Pour lui demander Est-ce que ces jupes là En toutes La même formule Et la même taille Elle m'a dit Oui pasteur C'est toujours comme ça J'ai dit Mais ce qui est bizarre C'est quoi La plupart de ces jupes Serrent les corps Premièrement Et puis c'est toujours court Elle m'a dit Oui pasteur C'est comme ça Après quelques temps Je me suis tenu devant la chair J'ai dit De telles jupes Ça n'entraient pas ici Et les personnes Qui la portaient Banda na loba ki N'habite soba tchakianwap Mais elles ne la portent plus Bien aimer L'accoutrement de nos soeurs Ne glorifie pas le seigneur Des fois telles que toi même Tu es là Si on t'a demandé seulement De monter ici Et de descendre là-bas C'est la chose la plus difficile Qu'on va te demander Si on t'a dit seulement Ma soeur Viens Monte ici Qui passe et descend de l'autre côté Tu vas préférer sortir Pourquoi ? Parce que tu sais ce que tu as porté Tu crois que parce que tu es assise On ne le saura pas Mais on t'a vu entrer Et on te verra sortir Amen Amen Bien aimé Tout ça ne glorifie pas Dieu Et ce sont des russes diables Pour amener encore plus Les malheurs dans le monde Nous nous disons chrétiens Mais comment est-ce que nous nous comportons ? Est-ce que ta vie glorifie le seigneur ? Est-ce que ta manière de te vêtir Glorifie le seigneur ? Bien aimé Les vêtements en principe Devraient couvrir le corps Mais aujourd'hui les vêtements Laissent même le corps Laissent même le corps Il y a une jeune fille Elle s'était tellement mal habillée Une maman la regardait Elle dit Ah maman Regarde ton accoutrement C'est pas bon Attends maman Eh nini Ils l'ont battu Comme si c'était la vie Qui s'est portée elle-même Alors que c'est toi qui l'a portée Et tu verras une telle personne Aller à l'église Bien aimé Quand j'étais à l'université J'étais à côté d'une soeur Je ne comprenais pas Il y avait des moments Où elle allait d'abord s'échanger Et après elle rentrait à la maison Je lui ai posé la question Mais pourquoi toi Avant de rentrer à la maison Tu vas t'échanger Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit Non C'est parce que je vais chanter à la chorale J'ai dit Ah bon Il y a des habits pour l'université Et il y a des habits pour la chorale Une double vie Chrétienne à l'église Chante à la chorale Mais elle avait des habits de l'université Qu'elle ne pouvait pas porter à l'église Bien aimé Si tu as une double vie La Bible dit que Dieu va te vomir Présente-toi tel que tu es Présente-toi devant du Seigneur Comme tu es Il ne faudrait pas que tu aies une vie de l'église Un accoutrement de l'église Et un autre accoutrement de la cité Si tu es chrétien Partout où tu dois passer Partout où tu dois vivre On doit sentir que toi tu es chrétien Antioche bien aimé Ce n'était pas des disciples Qui s'étaient présentés comme des chrétiens Mais les gens l'ont remarqué Ils les ont regardés Ils ont dit Vous vous êtes comme des Christ Vous marchez comme des Christ Vous parlez comme des Christ Vous vous habillez comme des Christ Regarde la manière dont tu t'habilles Si Christ se présente devant toi Est-ce que tu ne vas pas te cacher ? Toi-même tu sais Toi-même tu sais Et des fois quand tu les portes Toi-même tu te dis Eh Ma ouais Bah ça va pas si On l'a dit Mais on me rends compte Que là-bas tout le monde Mais on me rends compte Que ça va aller bêler Mais tu les portes quand même Il y en a même avant de sortir Elle l'appelle ses petits Regardez-moi un peu Ça va un peu Même quand vous lui dites Que ça ne va pas Elle va quand même sortir Elle va quand même sortir Pourquoi ? Parce que ça la va bien Si ça te va bien Mais est-ce que ça va aussi bien au Seigneur ? Si ça te plaît Est-ce que ça plaît aussi à Dieu ? Si pour toi c'est bon Est-ce que pour Dieu aussi C'est bon ? Question mark Hallelujah Bien-aimé Lorsque les serpents S'étaient présentés à elle Lui ne blaguez pas Il n'était pas venu pour s'amuser Il avait un but à atteindre Et quand il parlait à Ève Il savait ce qu'il faisait Mais seulement Ève ne savait rien Il avait une pensée Il avait un but à atteindre Que Ève ne savait pas Ève croyait s'amuser Ève croyait converser Alors que les diables Voulaient la mener à sortir du jardin Bien-aimé Ne joue jamais avec les diables Ne joue jamais avec les péchés S'il a fait sortir Ève du jardin d'Eden Il peut te faire sortir de ton mariage S'il a fait sortir Ève du jardin et Adam Il peut te faire sortir de ta société Il peut te faire manquer l'éternité C'est pourquoi bien-aimé Ne t'amuse pas avec les péchés Ne joue jamais avec les péchés Quand les péchés commencent à se manifester dans ta vie Bien-aimé Dis-toi que tu es déjà sur la voie de la mort La Bible dit que les salaires du péché C'est la mort Ce n'est pas le même jour qu'on a les salaires Les salaires viendront toujours après Toi tu crois que ça va passer Toi tu crois que ça ira Toi tu crois que c'est bon Mais tu ne sais pas que les salaires viendront Les salaires viendront Ça viendra, ça ne te ratera pas A moins que tu te répandes Mais tant que tu ne vas pas te répandir Tu es sur la voie d'être payé Celui qui sème le vent Récoltera la tempête La Bible elle est claire Amen, amen Ça viendra Ça viendra bien-aimé, ça viendra C'est pourquoi bien-aimé Écoutez ce que le serpent a dit à Ève Dieu a-t-il réellement dit Que si vous mangez de ces fruits Vous mourrez Ève lui explique la vérité Que oui, nous allons mourir Il a dit non, vous ne mourrez point Mais vous serez intelligent Vous aurez la capacité de connaître les biens et les mals Et vous serez comme les dieux Le diable a dit une vérité Il a dit les avantages Mais il n'a pas expliqué à Ève Les inconvénients De la désobéissance Bien, mais quand le diable se présentera au-devant de toi Il te montrera ce qui est bien Il te montrera des avantages Il te montrera des intérêts Il te montrera les plaisirs et les désirs Mais ce qu'il ne va pas te dire C'est le mal qui viendra après Ça il te le cachera Mais il te montrera tout pour te flatter Si tu les suis La mort frappera Imaginons quelqu'un comme Samson Un héros Pour sauver sa nation Quelqu'un qui était appelé à faire de grandes choses Une fierté nationale Mais il a fini sa vie Comme un divertisseur Un libérateur Qui finit sa vie Comme un divertisseur Les Philistines Pendant qu'ils étaient assemblés Ils ont dit Amenez-nous Samson Pour qu'il nous divertisse Qui Samson le héros Quand il regarde le péché Bien aimé le péché Ça goûte Ça sent bon Ça te donne une certaine fierté Ça te fait apparemment monter Mais après Tu vas retomber encore plus bas Que tu ne l'étais Le diable te montrera toujours des choses Qui pour t'atturer Il va t'amener à te dire Si tu les fais Ta vie va changer Effectivement Ta vie va changer Mais pour combien de temps Pour combien de temps Parce que le diable T'est présent T'es un présent Mais il te vole ton futur Il t'a dit Fais-le 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 Ça ira Fais-le Ça ira Fais-le Ça ira Fais-le Ça ira Et dès que tu le fais Tu te sens aussi bien Mais après quelques temps Tu commences à pleurer Ça ne fait pas longtemps J'ai recevé une soeur à l'église Elle a quitté Banda Makelele Pour Lemba Appeler Elle m'a dit Passeur Telle que vous me voyez là Je suis issu d'une famille Très riche Mais une fois J'avais commis l'erreur De m'engager avec un garçon Et je me pose la question Qu'est-ce que ce garçon a fait dans ma vie Je n'arrive pas à me séparer de lui Même si ma famille vient me récupérer Je retourne toujours auprès de lui Et aujourd'hui J'ai déjà un enfant de 8 ans Mais de côté Je suis encore Grosse Et Elle m'a dit Passeur Telle que vous me voyez Ce n'est pas comme ça que je suis née Elle m'a montré des photos Pendant qu'elle pleurait Et Je l'écoutais attentivement Elle pleurait Elle me parlait en pleurant Mais une leçon que j'ai tirée Que c'est par ta faute Que tu perdras l'héritage Que tu t'avais donné Elle ne savait pas Lorsqu'elle s'attachait à ces messieurs C'était pour devenir malheureuse dans sa vie Elle ne le savait pas Elle croyait que c'était un jeu Ça allait passer Mais après C'était des années de pleurs qu'elle a subies Mais aujourd'hui Tu vis une certaine vie Tu es dans une certaine relation Ça te plaît C'est bon Tu te retrouves Ok Tu sens réellement que tu es fier de cela C'est bon Mais à la finalité Qu'est-ce que tu auras Ne te limites pas seulement à penser au présent Pense à qu'est-ce qui viendra à la finalité Amen, amen Amen, amen Bien mais tu vas hypothéquer l'avenir de tes enfants A cause de cette erreur là Tu vas vendre toute la destinée de ta famille A cause d'un plaisir Qui ne dira que 5 minutes Combien des enfants aujourd'hui Qui se retrouvent dans la rue Tout simplement parce que papa avait commis une petite erreur De sortir avec une fille qui était sorcière Aujourd'hui les gens ne pensent plus trop Nous sommes tellement attirés par nos sentiments Tirés par nos émotions Nous n'avons plus le temps de beaucoup réfléchir Alors que la Bible dit Que celui qui réfléchit sur les choses Trouve le bonheur Quand le diable voile ta réflexion Quand il t'empêche de réfléchir bien-aimé C'est qu'il est en train de t'amener petit à petit à ta destruction C'est pourquoi bien-aimé Ne laisse pas seulement tes émotions te conduire Mais sois aussi rationnel Avant de les faire Réfléchis un peu Hallelujah Il y a des familles qui sont détruites Il y a des vies qui sont anéanties Tout simplement parce qu'on voulait se faire plaisir Des héros Qui sont devenus des divertisseurs Il y en a plein dans des boîtes Ils sont plein dans des bars Des personnes sur qui toute la famille pouvait compter Aujourd'hui il s'est vu en train de divertir tout le monde dans des bars Il finit de s'enivrer Il commence à danser Et les gens l'acclament Héros Il a fini divertisseur Hallelujah Bien-aimé la vie se calcule Dans la vie il faut avoir des calculs Avant de faire quelque chose il faut réfléchir C'est pourquoi bien-aimé pour éviter les ruses du diable Je donne deux moyens Le premier moyen Comme Jésus dit Dans la prière de notre père Père Ne nous induis pas à la tentation Et délivre-nous du mal Tu dois commencer à faire des prières proactives Ou des prières préventives Tu dois prévenir déjà le mal Avant que le mal n'arrive Pendant que le diable n'était pas encore tenté Pendant qu'il n'était pas encore présenté dans ta vie Toi Tu dois prier déjà Pour empêcher Ces ruses de se manifester dans ta vie Tu ne sais pas Quelle est la prochaine fois que le diable va te visiter Tu ne sais pas Quand est-ce qu'il viendra te tenter Tu ne sais pas Comment est-ce qu'il va jouer son jeu sur toi Mais avant même que cela n'arrive Toi prie le Seigneur Afin que lorsque cela viendra Que tu les détectes Parce que dans ta prière Dieu va te donner la sagesse Pour déjouer les ruses du diable En face d'un escroc En face d'un voleur Tu sauras déjà par l'aide du Saint-Esprit Que ça Ce n'est pas la bonne voie Combien de personnes ne regrettent-elles pas aujourd'hui Tout simplement parce qu'elles étaient ignorantes De ce que les diables faisaient dans leur vie Elles croyaient qu'elles étaient sur le bon chemin Alors que c'était un ruse du diable De les amener à la destruction C'est pourquoi bien même Tu dois prier Avant que cela n'arrive N'attends pas que tu sois déjà Plus bas Pour commencer à prier Il est mieux De prévenir Que de guérir Alléluia Bien mais c'est pourquoi J'ai plein Les frères et les sœurs Qui ne prient plus Qui des fois Quand ils se retrouvent fatigués Ils dorent Ils se réveillent le matin pressé Ils s'en vont Ils reviennent Ils dorent Ils s'en vont Bien mais tu ne sais pas Le diable va porter La costume Du loup Alors que La costume d'un agneau Alors qu'au fond de lui Ça sera un loup Qui cherchera A te détruire Alléluia Prie toujours Précède les actions Que le diable Voudra amener dans ta vie Demande à Dieu Des directives La sagesse Pour déjouer les ruses Du diable Qui est déjà peut-être Sur ton chemin Alléluia De même Jésus Il a prié pour Pierre Il a dit Le diable T'avait réclamé Pour te cribler Comme du froment Mais moi J'avais prié pour toi Afin que cela n'arrive pas Alléluia Bien mais pendant Que tu pries Pour ta bénédiction Prie aussi Seigneur Que je ne tombe pas Sous les filets du diable Pendant que tu pries Pour mon mariage Prie aussi Seigneur Que je ne tombe pas Entre le main d'un escroc Combien des sœurs N'ont-ils pas pleuré A cause d'un frère Escroc Et les jours même La famille a tout préparé Attendant les frères Ils ne viennent pas Ils ne viennent pas Et après la sœur Elle a craqué Elle est devenue presque folle A cause d'un frère Qui disait des bonnes choses Mais qui avait des mauvaises motivations Amen Si tu ne pries pas bien aimé Laisse moi te dire Que tu es exposé Si tu n'intercèdes pas Et que tu ne prépares pas Le mal en avance Laisse moi te dire Que ça va te surprendre Et quand ça viendra Ça ne t'annoncera pas Tu croiras que tu es dans le bon Alors que tu es déjà Sur la mauvaise voie Prie bien aimé Et la deuxième chose à faire C'est quoi ? C'est qu'avant la chose n'arrive Au point des propositions du diable Pense toujours aux conséquences La Bible dit L'homme prudent voit le mal de loin Et il se cache Alléluia Vois déjà les conséquences Et aujourd'hui Évite-le Ce qui viendra après Tu ne sais pas Mais tu es capable De réfléchir A l'acte que tu veux poser Qu'est-ce que sera le résultat ? Bien mérité Nous que tout ne s'élimine Pas à l'acte Après l'acte Il y a des réactions Après ce que tu fais Il y a des conséquences Alors en avance déjà Réfléchis Quelles seront les conséquences De ce que je vais faire ? Amen Amen Tu vas aller prendre l'argent des gens Pense Alors si on m'a arrêté Qu'est-ce qu'on fera de moi ? Ça va te permettre D'éviter le vol Alléluia Avant de tomber dans l'impudicité Réfléchis Alors si j'attrapais le sida Et qu'est-ce qui peut arriver Après cet acte ? Alors si je faisais un enfant non désiré Qu'est-ce que j'aurais après ? Quand tu commences à réfléchir aux conséquences Bien aimé Facilement tu pourras éviter le mal Toujours réfléchir à chaque chose que tu veux faire Qu'est-ce que cela m'apportera-t-il ? Bien aimé c'est la chose qui m'a aidé dans ma vie Je peux être là en train de faire quelque chose Mais ma tête va plus loin Je pense aux conséquences Et c'est ainsi que même dans le présent Je sais comment me tenir Quand tu oublies les conséquences Bien aimé Ça ne te manquera pas Ne crois pas que parce que toi tu es ignorant Que les conséquences ne t'arriveront pas Ça va arriver malgré ton ignorance Ça va frapper Pense aux conséquences bien aimé Je vais clôturer En illustrant une petite histoire Quand on grandissait L'école s'était à Matete Et nous on habitait l'emba Je me souviens que ma mère me disait toujours Guylain Quand tu arrives sous la route Avant de traverser Arrête-toi Regarde à gauche Et après regarde à droite S'il n'y a pas de véhicule Alors là tu peux traverser Mais si le véhicule vient quelque part Attends Ne traverse pas J'ai grandi ça Avec cette pensée Mais aujourd'hui C'est un principe Que j'applique dans ma vie Avant de faire quelque chose Je regarde à gauche A tout ce qui est plaisir A tout ce qui est bonheur A tout ce qui est bon A tout ce qui est merveilleux Mais je ne m'arrête pas seulement A regarder les biens A côté Je regarde aussi les conséquences Quand les conséquences Alors là je peux avancer Amen Bien aimé C'est un principe simple Mais qui peut t'aider La chose qui bouillonne dans ton coeur Qu'est-ce que tu veux faire là Oui c'est bon Mais c'est ce qu'il y a à gauche Regarde aussi Qu'est-ce qu'il y a à droite Quel est l'impact De ce que je veux faire Si ça ne te motive pas Si tu trouves que c'est négatif Alors arrête-toi N'avance pas Arrête-toi N'avance pas Oui c'est vrai Des fois nous sommes emportés A faire des choses Tu sens le diable te dire Que si tu ne le fais pas Tu ne seras plus toi Si tu ne le fais pas Tu ne seras pas considéré Si tu ne le fais pas Tu ne seras pas branché Si tu ne le fais pas C'est que tu n'es pas riche Il te dira des choses Comme il en a dit à Ève Mais tout ça c'est à gauche Regarde aussi de l'autre côté Est-ce que les conséquences Seront positives ? Est-ce que je vais avancer dans la vie ? Est-ce que je ne serai pas humilié ? Est-ce que ma vie ne sera pas détruite ? Si tu vois qu'à côté De ce qui t'apporte le bonheur Il y a le malheur qui t'attend Arrête-toi N'avance pas Pourquoi tu avancerais Pour détruire ta vie ? Pourquoi serais-tu pressé Pour perdre toi ta destinée ? Pourquoi tu vas te précipiter A ce que tu vas les regretter demain ? Bien-aimé Il y a des choses Que tu fais aujourd'hui Qui te laissent des traces Pour toute la vie Tu seras toujours en train De te souvenir Ah si je savais Si je savais Si je savais C'est pourquoi bien-aimé Les si je savais de demain Tu peux les changer aujourd'hui Tu peux les changer aujourd'hui Tu peux les changer aujourd'hui Les regrets qui t'attendront demain Tu peux les éviter aujourd'hui Tout simplement en réfléchissant A partir de ces deux points D'abord prier Mais deuxièmement Pense aux conséquences Les conséquences sont réelles Tu peux être un enfant de Dieu Mais quand les sanctions tombent sur toi Ça tombe sur toi Un homme de Dieu A donné une histoire une fois Une serre s'amusait A sortir avec des frères Comme elle voulait Quelques temps après Elle est tombée Enceinte Elle s'est décidée D'aller avorter Elle est allée avorter Et ça détruit sa vie Ça détruit ses Comment la chose Ses trompes Quelques temps après Elle s'est mariée Elle attendait des enfants Les enfants ne venaient pas Elle attendait Elle est allée même voir le pasteur Le pasteur a prié pour elle Les enfants ne venaient pas Mais elle cachait cette vérité là Qu'on l'avait coupée de tronc Elle a manifesté toute sa foi après Mais les enfants ne venaient pas Et elle s'est décidée D'aller voir son pasteur Pour lui raconter l'histoire Le pasteur a dit Oui c'est vrai On va prier Mais tout dépendra de Dieu S'il veut te donner un enfant C'est lui Mais s'il ne veut pas Tu dois subir Les erreurs que tu as commises Toute sa vie Elle a manqué d'enfants A cause d'une erreur Il y a des choses Qui laissent des traces dans ta vie Tu vas te souvenir d'un passé malheureux Même quand tu seras grand Tu vas toujours être là En train de te dire Si je savais ces jours là Je n'allais pas répondre à cette invitation Si je savais Je n'allais pas prendre cette chose là Si je savais Si je savais Tu peux l'éviter aujourd'hui Bien le même Je reconnais que ça peut arriver Ça peut arriver Que pendant que tu étais jeune Pendant que tu étais ignorant Que tu commettes des erreurs C'est possible Qu'aujourd'hui tu te retrouves Dans la maison de Dieu Mais avec un passé qui te dérange Si tel est le cas pour toi Bien le même Laisse moi te dire Dieu il est le restaurateur Il peut te restaurer La Bible dit Que le sang de Christ Crit mieux Qu'il plus fort Que le sang d'Abel Il a versé son sang Pour aussi te restaurer Il peut te restaurer Il peut te restaurer C'est pourquoi bien aimé Ne multiplie pas les erreurs Ne multiplie pas les fautes Ne va pas plus loin de Dieu Même quand tu as commis l'erreur Réviens auprès de lui Dis Seigneur Je réviens auprès de toi Comme l'enfant prodigue Il était déjà parti Il était déjà perdu Mais quand il est entré en lui-même Il a compris Que là où il vivait Ce n'était pas son adresse Il est retourné vers son père Bien le même Il est temps aussi pour toi Malgré les erreurs Que tu as commises Malgré les fautes Que tu as commises Malgré que les diables T'avaient déjà criblé Mais tant qu'il t'a laissé en vie Bien le même Réviens à ton Dieu Il est un bon père Il va te prendre encore Même si les gens Vont te refuser Lui va te dire Mon fils bien-aimé Réviens à la maison Alléluia Même si tu as commis des erreurs La porte est encore ouverte pour toi Tant que tu es vivant Il y a encore de l'espérance Même pour le pardon Réviens et répands-toi Et dans l'amour de Dieu A cause de ce qu'il a déjà fait pour toi Je t'assure qu'il va te pardonner Et il va t'apprécier encore A bon attendre Nous allons nous tenir debout Nous allons prier Sous-titrage Société Radio-Canada